Je vais parler de mise à l'écart. On va essayer d'être le plus francophone possible. La mise à l'écart, c'est le retrait de la possibilité de gagner du renforcement ou la perte de l'accès à des renforçateurs pour un temps donné, de manière contingente à l'émission d'un comportement défi. Ça, c'est la définition, on va dire, bien précise. En gros, c'est-à-dire que c'est l'exemple de la télé, en fait. La personne, elle est dans une situation renforçante où elle y trouve son compte et puis on va retirer ses composantes renforçantes suite à l'émission d'un comportement défi. La mise à l'écart, ça ne signifie pas mise au coin. Je fais le point parce que, un peu comme pour d'autres procédures, ce qui est important, c'est toujours l'approche fonctionnelle. C'est la mise à l'écart. Elle ne fonctionne que si la situation actuelle, elle est renforçante, si on a identifié les renforçateurs de la situation et si, du coup, on les retire. Si on met au coin alors que la situation n'est pas renforçante et, en fait, ça tombe bien parce que l'enfant, il était en train de faire le pitre parce qu'il ne voulait pas faire ses exercices et que, du coup, il va au coin, c'est cool, on ne fait pas les exercices. Ce n'est pas du tout une approche fonctionnelle et donc, on a assez peu de chances de voir le comportement diminuer. Donc, nos procédures de mise à écart, elles sont à nouveau basées sur la fonction du comportement et c'est pour ça que, potentiellement, elles peuvent être efficaces. Alors, quelque chose d'important aussi, et là, ça rejoint à nouveau tout ce qui peut être proactif, c'est que si on n'a pas une situation dans laquelle il trouve son compte, qu'il trouve agréable, qu'il y a un caractère renforçant, on ne pourra pas l'utiliser, le time out. Si la situation n'est pas renforçante, on ne peut pas retirer des renforçateurs qui n'existent pas. D'où l'importance d'avoir un environnement riche avec des ressources de renforcement pour l'enfant parce que, si on est amené à devoir utiliser du time out, de la mise à l'écart, on ne pourra pas l'utiliser si, en soi, la situation n'est déjà pas renforçante. Alors, il y a deux types de mise à l'écart possibles. Donc, ce qu'on appelle la mise à l'écart avec exclusion ou la mise à l'écart sans exclusion. Je vais après définir plus précisément comment se présentent chacune de ces variantes de la mise à l'écart et puis comment on choisit l'une ou l'autre. Mais globalement, comme on le comprend avec exclusion, c'est-à-dire que la personne, elle est retirée de l'environnement où elle était suite au comportement des filles. Et sans exclusion, la personne, elle reste dans l'environnement où elle était, mais elle n'a plus accès au renforcement. Donc, juste de manière préférentielle et pour des raisons éthiques, on va toujours, si possible, préférer sans exclusion parce que c'est moins restrictif. On ne retire pas la personne de la situation d'apprentissage, etc. Enfin, je vais l'écrire plus précisément. Donc, la mise à l'écart sans exclusion. On peut l'appliquer de différentes manières. Par exemple, si un enfant, il est dans un groupe classe et puis il fait le pitre pour obtenir de l'attention, alors là, on va mettre en place ce qu'on appelle ignorer de manière planifiée. C'est-à-dire que toutes les personnes de l'environnement, elles vont se mettre d'accord pour ne pas porter attention à ce comportement. Donc, ça peut être fait en classe. Je veux dire, pour un enfant avec autisme qui a des problèmes de comportement, c'est tout à fait possible d'expliquer aux élèves que quand il fait ça, on ne réagit pas et on continue comme s'il ne l'avait pas fait. Et enfin, je veux dire, les élèves en général, ils adhèrent. Il n'y a pas de souci, c'est possible à mettre en place. Et donc, c'est ce qu'on appelle ignorer de manière planifiée. Ensuite, une autre manière d'appliquer la mise à l'écart sans exclusion, c'est juste de retirer la source de renforcement. Je pense, par exemple, qu'on peut avoir des enfants qui, vers 10 ans, 11 ans, commencent à mettre régulièrement la main dans le pantalon. Donc, s'ils sont en train de regarder la télé et que c'est une situation renforçante, on peut, à chaque fois qu'il y a une main dans le pantalon, couper la télé, attendre que la personne la retire et remettre en route. C'est une manière de le pratiquer. Et puis, ce qu'on appelle l'observation contingente. Donc là, la personne, elle est laissée dans la situation. Par exemple, elle est parmi un petit groupe de cinq élèves autour d'un jeu de société. Et puis, je ne sais pas, elle triche ou elle proteste, elle ne respecte pas des règles. Enfin bref, elle entrave le bon déroulement du jeu. Alors là, on va lui dire, c'est sans exclusion. C'est-à-dire, tu restes autour du plateau de jeu, seulement tu as pu le droit de jouer pendant autant de temps. Donc là, la personne, elle reste en fait vraiment dans la situation. Et par contre, elle n'a plus accès en fait à... Voilà, cette situation de jeu était renforçante, elle n'y a plus accès. Alors, la mise en... Maintenant, la mise à l'écart avec exclusion. Donc, il y a trois possibilités d'application. De l'exclusion, on va dire. Soit dans une pièce dédiée. C'est-à-dire, ça va être la pièce de mise à l'écart. Donc, c'est une pièce en fait où il y a très peu de choses. Il va y avoir peut-être une petite table, une chaise. Et puis, en fait, presque rien. Puisque le but, justement, c'est qu'il n'y ait pas de source de renforcement pour la personne. Donc, cette pièce, elle doit être, bien sûr, sécurisée. Il ne doit pas avoir, voilà, la possibilité de tirer des fils ou de se blesser avec des coins. Enfin, voilà, il faut que ce soit vraiment une pièce sécurisée. Et alors, surtout, bien sûr que si jamais on... Voilà, c'est quelque chose qui est mis en place. Jamais on enferme un enfant dans une pièce. Et ça, c'est absolument impensable, interdit, non éthique. Et voilà. Donc, l'avantage, on va dire, de l'utilisation d'une pièce dédiée, c'est que, vu qu'elle est pensée pour ça, il y a assez peu de chances que l'enfant y trouve des sources de renforcement. Et il y a, on va dire, il y a peu de risques d'agression puisque la personne, elle est seule dans un environnement... Voilà, elle est seule dans un environnement pauvre. Alors, les points... Enfin, les points négatifs, c'est que quand on veut faire du time-out avec exclusion, en général, donc, il y a un déplacement de la personne, de la situation où elle était, qui était renforçante vers cette situation qui ne l'est pas. Et donc, il peut avoir... On peut être confronté à la personne qui s'y oppose pour aller dans cette pièce ou dans cet endroit. Et donc, on le verra, si on a des personnes comme ça avec un comportement opposant, c'est sans doute pas une bonne alternative à choisir d'utiliser la mise à l'écart. En tout cas, avec exclusion. Une personne seule dans une pièce, elle peut se faire mal à elle-même. ou moins grave, mais s'auto-stimuler. Donc, trouver quand même des sources de renforcement avec elle-même, on va dire. Et donc, ça, c'est... Bien sûr que l'auto-mutilation, c'est juste pas possible et on n'utilisera pas la mise à l'écart avec exclusion. Et puis, l'auto-stimulation, si les sources de renforcement que la personne trouve juste au niveau sensoriel avec elle-même, elles ont au moins autant de valeur que le renforcement qu'elle y trouvait dans la situation où elle était, il y a peu de chances que ça fonctionne. Parce que, justement, la personne y trouve son compte. Quand on fait une exclusion aussi, c'est une perte de temps d'enseignement. Pendant ce temps-là, la personne n'est pas dans l'environnement. Contrairement, par exemple, on a parlé de la mise à l'écart, l'observation contingente. Donc, la personne, même si elle ne peut plus interagir, même si elle ne peut plus, du coup, avoir accès aux sources de renforcement, elle reste quand même dans l'environnement d'enseignement. Et donc, elle continue, on va dire, de pouvoir bénéficier d'un apport de connaissances, etc., ce qui n'est pas le cas quand on utilise une pièce dédiée. Et puis, on va dire que... Enfin, ces pièces de time-out, elles ont vraiment, on va dire, dans l'imaginaire collectif, elles sont très mal perçues. C'est souvent associé à des pièces d'enfermement, à l'hôpital psychiatrique, à des choses comme ça. Et même si, voilà, les gens peuvent l'utiliser avec beaucoup d'éthique, en ayant fait vraiment, faisant le pour et le contre de chaque solution et avoir choisi ça en toute connaissance de cause, le fait d'avoir une pièce dédiée, c'est quelque chose qui peut mal passer et donc, c'est assez mal perçu globalement. Ensuite, donc, on a parlé de cette pièce dédiée, qui n'est sans doute, voilà, peut-être sauf en cas où l'enfant charge vraiment des types de contrôle et d'attention assez particuliers, time-out avec exclusion, enfin, dans une pièce dédiée, c'est vraiment pas l'alternative de choix. Il y a une autre possibilité de faire le time-out avec exclusion, c'est de faire juste... La personne reste, par exemple, dans la classe, mais elle est séparée du reste du groupe classe par une cloison auparavant, enfin, un petit... quelque chose qui délimite, en fait, un espace différent dans la salle. Donc, elle n'a plus vue sur l'activité, elle est quand même coupée de l'environnement où elle était, mais elle garde le contact avec les enseignements dans le sens où elle entend encore ce qui se passe et avec le problème que ça peut être vu aussi comme étant discriminant, de mettre comme ça un élève... Enfin, séparer un élève dans la classe pour les parents ou pour quelqu'un qui rentre comme ça spontanément dans la classe, ça peut être vu comme quelque chose de discriminant. Et après, donc, il y a, on va dire, la possibilité aussi de mettre dans le couloir. C'est répandu dans les écoles, pour être allé dans pas mal d'écoles, je l'ai souvent vu, mais c'est peu recommandé pour plusieurs raisons parce qu'il y a des sources de renforcement multiples. Au final, la personne qui est dans le couloir, elle va réussir à s'occuper elle-même, elle va les regarder par la fenêtre, elle va peut-être, je ne sais pas, regarder dans les poches des manteaux qui sont accrochés. Enfin, il y a plein de façons de trouver des sources de renforcement. Et puis, la surveillance, elle est difficile. L'Institut, il n'a pas à la fois l'œil sur la classe et l'œil sur la personne qui est dans le couloir. Et donc, on ne sait pas exactement ce qu'elle y fait. Donc, ce n'est pas non plus... Enfin, ce n'est pas non plus... Parmi les trois procédures, donc avec exclusion, quand même, séparer la personne par un par avant, ça reste l'alternative la moins pire, on va dire. Alors, quelques considérations sur la mise à l'écart. Donc, ça a l'avantage d'être facile d'application. Je veux dire, c'est changer l'enfant d'environnement ou juste lui dire que là, il ne peut pas continuer d'assister au jeu. Bon, c'est pas... C'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Pour bien le faire et justement pour que ce ne soit pas trop vu d'une manière discriminante ni humiliante, il faut vraiment veiller à le mettre en place de manière individuelle. Donc, on va voir l'élève et on lui dit... Enfin, ça a été en général défini en amont. L'enfant, il sait que s'il fait ce comportement-là, alors il subira une mise à l'écart et pour autant de temps. Et il faut qu'il soit calme autant de temps pour revenir. Enfin, tous ces règles-là sont définies en amont. Et donc, quand l'enfant a fait un comportement défi, on va le voir de manière individuelle et on fait cette mise à l'écart et on évite, devant toute la classe, de lui dire d'aller là ou là parce qu'il a fait ça ou ça. Voilà. La mise à l'écart sans exclusion, globalement, elle est plutôt bien acceptée, aussi bien par les parents que par les enseignants ou n'importe qui pourrait rentrer dans la classe sans être averti. La mise à l'écart, elle permet quand même, quand on a bien cerné la fonction du comportement et qu'on l'applique bien, elle permet une réduction rapide du problème de comportement et même plus rapide que l'extinction. C'est, encore une fois, une procédure qui agit sur les conséquences, qui ne propose pas non plus d'apprendre un comportement alternatif et donc, c'est, si possible, à combiner avec du renforcement différentiel. Et puis, il y a quand même un point important, c'est s'assurer que la politique d'établissement le permet. Alors, s'assurer dans une école que la politique de l'école le permet, s'assurer dans un établissement médico-social ou autre, que c'est possible. Et aussi, si c'est possible, ça veut dire que les parents sont informés, en fait, que dans cet établissement, c'est possible. Et bien sûr, on le verra, dans les règles éthiques, comme pour toute punition. Jamais on met en place une punition sans le consentement éclairé des parents, en tout cas des référents légaux, en général, les parents, quand on parle d'enfants. Et donc, bien sûr, que ça se met en place seulement avec l'accord des parents. Constantement éclairé, égal, j'ai expliqué tous les avantages et les inconvénients possibles de ce type de procédure. Alors, pour appliquer la mise à l'écart avec efficacité, déjà, il faut avoir, comme je l'ai déjà évoqué, un environnement qu'on dit de time in par opposition au time out. C'est-à-dire l'environnement dans lequel l'enfant est et va faire son trouble du comportement. Cet environnement, il doit être riche parce que s'il ne l'est pas, forcément, ça ne peut pas fonctionner de le retirer puisqu'il n'y avait pas de source de renforcement. ou des sources faibles. Il faut définir clairement les comportements qui amènent à une mise à l'écart. Il faut en informer l'élève et il faut s'y tenir. Donc, c'est un peu comme toute procédure quand on agit sur les conséquences. Il faut être systématique, constant, consistant et vraiment très... Comment dire ça ? Il faut être clair, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas... D'un coup, il y a un nouveau comportement qui apparaît. Alors, j'applique ça à un time out ou alors, bon, là, OK, il le fait, mais bon, ce n'est pas de forte intensité. Puis, il était bien sympa avant, donc là, je ne le mets pas... Non, ça doit être appliqué vraiment de manière... Voilà, rigoureuse, c'est le mot que je cherchais. Il faut une rigueur quand on agit comme ça sur les conséquences. Concernant le choix de la durée, combien de temps on va laisser un élève dans une situation de mise à l'écart ? Alors, durée... La durée initiale doit être brève. Alors, un time out... Enfin, voilà, une mise à l'écart, en général, on dit entre 2 et 10 minutes. Jamais au-delà de 15 minutes. Dans certaines écoles, justement, on entend les instits dire le nombre de minutes correspond à l'âge de l'enfant. Donc, un enfant qui a 3 ans, c'est 3 minutes. Un enfant qui a 6 ans, c'est 6 minutes. Pas au-delà de 10 minutes. Pourquoi pas au-delà de 10 minutes ou 15 minutes ? C'est que si on est dans un environnement, même s'il est pauvre, et qu'on n'a pas accès aux sources de renforcement qu'on avait, c'est bon, dans un premier temps, on va, bien sûr, avoir envie de réaccéder à ces sources de renforcement. Par contre, si trop de temps passe, on va finir par en trouver d'autres. C'est comme un enfant qui est puni dans sa chambre. Bon, peut-être au début, il est déçu, il va bouder un peu sur son lit. Et puis, si ça dure trop longtemps, il va finir par jouer avec les jouets qui sont dans sa chambre, voire par faire d'autres bêtises dans sa chambre. mais, je veux dire, si le temps est trop long, en fait, la personne va se détourner de cette chose qu'elle convoitait, qui était cet environnement dans lequel elle était, et elle va se mettre à trouver d'autres sources de renforcement. Et c'est normal, et c'est une des raisons principales pour lesquelles on ne veut pas faire un... Enfin, c'est pas efficace de faire de la mise à l'écart trop longue. On ne veut pas non plus que la personne, elle apprenne à développer une tolérance à des longues durées parce que si on fait... Et particulièrement, ça peut arriver quand on fait une augmentation progressive du temps. On se dit, bon, je vais faire un intervalle de trois minutes, ça n'a pas marché. Je vais faire cinq minutes. Cinq minutes, ça n'a pas marché. Je vais faire huit minutes. Et ça ne marche pas. En fait, si on fait une augmentation trop progressive, on va juste développer une habituation. C'est exactement la même chose que quand on enseigne un comportement. On se souvient, on a dit, on a souvent un critère initial, un critère final, et on découpe en étapes suffisamment petites pour que l'enfant ne sente pas trop la différence, qu'il ne sente pas qu'on va demander un effort important, etc. Et là, c'est exactement la même chose. Finalement, c'est comme si on découpait pour enseigner une tolérance. Et donc, du coup, oui, l'enfant, il va s'habituer, il va apprendre à tolérer ses durées progressives et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Si ça n'a pas fonctionné avec trois minutes, direct, on va essayer de passer peut-être à huit minutes. Il faut une différence marquée. Il faut que l'enfant, il puisse sentir cette différence pour que justement, on veut un arrêt du comportement. On ne veut pas du tout enseigner à tolérer des durées de plus en plus longues. Et pourquoi aussi on ne veut pas des durées longues ? Parce que, surtout quand c'est une mise à l'écart avec exclusion, il y a un retrait de la personne, de l'environnement éducatif et donc, du coup, ce n'est pas du tout bénéfique en termes d'apprentissage puisqu'il ne se passe rien pendant ces temps-là. Il faut également définir un critère de sortie de la situation de mise à l'écart. Souvent, on définit, en fait, on se dit si la personne, elle a fait un trouble du comportement et donc qu'elle commence sa situation de mise à l'écart encore énervée, enfin voilà, encore avec des comportements définis, on va dire que le décompte du temps commence à partir du moment où la personne est calme et par exemple, on attend trois minutes de calme avant que la personne sorte de cet environnement de mise à l'écart. Comme j'ai dit, il faut à l'accord des parents un protocole clair. Donc, on le verra vers la fin. Je vais présenter ce qu'on appelle les plans de gestion de comportement. Donc, à chaque fois qu'on met en place des procédures, comme je l'ai dit, c'est souvent une combinaison de procédures pour agir sur des troubles du comportement, on met en place ce qu'on appelle un plan de gestion de comportement où on définit clairement quel est le comportement, comme on a vu dans le module 1, définition claire, ce qui est exclu, comment on le mesure, les stratégies proactives qu'on met en place, les stratégies qu'on met en place sur les conséquences, comment on va estomper, etc. Donc, on a un protocole très clair qui est signé par l'équipe, par les parents, par le responsable de la mise en place des procédures. Et voilà, comme ça, on est sûr que tout a été clairement expliqué et avec l'accord de tout le monde. Comme pour n'importe quel type de procédure punitive, les résultats, ils doivent être rapides. deux, trois sessions, on doit avoir vraiment un effet marqué pour décider de continuer la mise à l'écart ou pas. Si on n'a pas un effet marqué et rapide, on ne va pas continuer cette procédure. Et puis, enfin, le retour de la période de mise à l'écart doit être suivi de renforcement rapide. ça ne veut pas dire de renforcement puissant, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à pouvoir faire en sorte que l'enfant il réadhère à l'environnement dans lequel il était avant. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est on ne va pas, enfin, l'élève revient, on ne va pas lui demander un gros effort pour avoir un renforcement puissant parce que ce qu'on risque, c'est on demande un gros effort et puis on risque du coup d'avoir à nouveau un trouble du comportement, de devoir à nouveau réutiliser de la mise à l'écart et on risque de rentrer en fait dans un cercle vicieux où on va utiliser la punition de manière trop importante. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que l'élève va revenir, on va lui demander un petit quelque chose. Bien sûr, le renforcement est proportionnel à l'effort fourni donc on va donner un peu de renforcement, pas fort, mais bon, qu'on réadhère et puis, comme on l'a vu dans le module 1 en fait, on va utiliser l'inertie comportementale, on va demander un petit quelque chose, un autre petit quelque chose, un autre petit quelque chose et puis après, peut-être un plus gros effort et là, on pourra donner beaucoup de renforcement et donc, de procéder comme ça va permettre à l'enfant de réadhérer peu à peu et qu'on puisse remettre en route la spirale positive. de réadhérer de réadhérer 1 1 1 2 Merci.